Camarades peu d'Afrique, le grand Diop, le grand Ablaï Diop, le tout puissant Diop, a encore frappé, et il a frappé très fort, chers camarades, vous avez écouté du Diop, du Diop, mais ça là, il faut écouter ça en 25 minutes, chers camarades, Draban Ouattarao, Makissalo, CDAO, l'Union Africaineo, l'ONUO, frère, Diop Biden, Macron, quoi, 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 frère, Diop, il a tout rassemblé en 27 minutes, et puis il a mis, go, camarades, c'est du lourd, écoutez attentivement, et vous allez comprendre, frère, ce qu'on appelle le monde, ce discours là, je vous demande de télécharger et de garder dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, ce discours sera toujours d'actualité. Camarades, on écoute le grand Diop. Ah, non, c'est monsieur le fort. Ça peut paraître trivial ou basique, mais je pense que c'est important si on se rappelle le contexte dans lequel nous sommes dans notre région aujourd'hui, où les chefs d'État du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée, leurs ministres des Affaires étrangères sont interdits de voyager dans la région. Même dans les pays en guerre, ou les pays qui se font la guerre, je crois que les ministres des Affaires étrangères doivent voyager pour résoudre. Comment nous pouvons résoudre les problèmes si on nous empêche même d'aller parler dans les pays voisins ? Et à contrario, la CDAO veut envoyer des émissaires dans nos pays. On dit non, ce n'est pas acceptable. Sinon, on ne peut pas aller, vous, vous n'allez pas pouvoir venir. Parce que le dialogue, c'est à double sens. Et même dans notre tradition africaine, mais pendant les guerres, les griots à l'époque étaient ceux qui étaient autorisés à parler. Donc, je crois que ça peut paraître basique ou trivial, mais on n'a pas encore compris que les problèmes dans lesquels nous sommes confrontés, il faut que nous parlions, il faut que nous dialoguions, et que là où le Mali a trébuché aujourd'hui, d'autres pays peuvent tomber dans le même problème. Donc, je crois que je voulais vraiment rappeler ça, et rappeler l'importance de ce forum. Sur le thème, Smaël, je pense que tu as déjà touché à beaucoup de ces questions. Quel peut être le rôle des organisations régionales pour pouvoir accompagner les transitions ? Je crois que ça veut dire qu'on a déjà un grand défi si nos organisations n'arrivent même pas à organiser le dialogue, n'arrivent même pas à nous parler, n'arrivent pas à jouer leur propre rôle pour pouvoir vraiment souder les mots. Mais moi, j'allais même dire que quel peut être le rôle des organisations régionales pour éviter même qu'on ait les transitions ? Ou les changements anticonstitutionnels ? Parce que c'est ça, on est en train de traiter la maladie, on n'est pas en train d'agir sur les symptômes. Et par rapport à cela, je voulais mettre deux points d'entrée de jeu. C'est d'abord pour dire que le multilatéralisme, il faut le comprendre, reste et a un rôle important et essentiel à jouer dans la recherche de la paix, aussi dans la recherche de la sécurité. Le deuxième élément, c'est de comprendre que pour nous tous, l'intégration régionale, la coopération régionale demeure aussi des moyens essentiels pour renforcer la solidarité entre nos pays, parce que la façon dont nos organisations agissent aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de la solidarité. D'ailleurs, elles sont même dans certains cas en train de tuer la solidarité. Donc, nous devons continuer à transformer nos organisations pour qu'elles deviennent de véritables organisations des peuples pour continuer à promouvoir non seulement la solidarité, la paix, mais aussi la prospérité. Parce que quand je vois le nombre de jeunes gens qu'on a aujourd'hui dans cette salle et tous ceux qui sont dehors, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur apporte des réponses. Parce que si nous apportons des réponses à ces jeunes gens, nous n'aurons pas besoin d'équiper nos armées pour faire le maintien de la paix tel que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Nous devons aussi avoir ces populations à l'esprit. Comment nos organisations peuvent répondre aux aspirations de nos populations ? Je pense que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, elles ne pourront pas être utiles pour ce qui concerne les processus de transition. Donc par rapport à cette introduction, je peux dire que le conseil est amer, pour commencer. Et amer parce que nous faisons face à une double crise. Parce que vous avez parlé, pas seulement des organisations régionales, mais aussi des organisations internationales. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans une double crise. Premièrement, nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Parce que nos organisations internationales, les Nations Unies, toutes les organisations qui sont affiliées, le conseil de sécurité, sont aujourd'hui incapables de résoudre les problèmes. Le conseil de sécurité est bloqué aujourd'hui. Même pour faire un communiqué sur l'attaque du bateau Tomboktu au Mali, qui a fait près d'une soixantaine de mois, le conseil de sécurité a été incapable de trouver un consensus pour faire un communiqué. Vous ne vous imaginez pas que c'est sur la question de la Palestine qu'il va pouvoir trouver là. Donc nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Et ce multilatéralisme n'a pas permis de répondre aux défis, par exemple, du Mali, où nous sommes face au terrorisme. On nous propose une opération de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Pendant dix ans, on a entretenu la menace. Mais elle n'était pas adaptée. Au Sahel, c'est pareil. On a entretenu la menace. La situation en Ukraine, la situation en Palestine, comme je l'ai indiqué, dans tous ces cas, comme Chergui l'a indiqué, nous sommes dans une crise de la gouvernance mondiale qu'il faut revoir pour qu'elle soit plus représentative, plus démocratique, plus juste, plus équitable. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander au pays d'avoir la démocratie en interne et que les relations internationales ne soient pas elles-mêmes démocratiques et qu'un groupe réduit, un club de pays puisse diriger le monde en laissant la majorité des forces économiques, sociales, politiques qui ont émergé aujourd'hui. La situation géopolitique mondiale s'est totalement transformée, mais cette réalité n'est pas reflétée. C'est pourquoi le système multilatéral aujourd'hui, qui nous accuse, nous, régime en transition, de ne pas être légitime, mais ce système même n'est pas légitime. Parce qu'il ne le reflète pas. La réalité géopolitique mondiale. Donc nous sommes dans cette crise. Mais par rapport à ça aussi, je voudrais avoir un son un peu différent. Parce que beaucoup disent, oui, il faut que l'Afrique soit au Conseil de sécurité, il faut que l'Afrique soit mieux représentée. C'est qui est vrai. Mais moi, je veux mettre l'accent sur le fait que l'Afrique ne doit pas être là en nombre, mais en qualité, en substance. Parce que si nous avons une Afrique qui vient pour être traînée par d'autres puissances, être une chair à canon qui est répartie entre les puissances, non. Si l'Afrique vient, quelle est sa valeur ? Quelle voix différente elle apporte ? Parce que nous, dans le cas du Mali, on a vu beaucoup de pays africains, au Conseil de sécurité, ne nous soutiennent pas. Ils n'apportent même pas une approche différente. Ils votent avec nos ennemis, souvent. Donc je pense que s'il y a une Afrique qui doit avoir la place, il faut que ça soit vraiment une voix différente, mais aussi une voix de plus. Si l'Afrique n'apporte pas son identité dans la gestion des affaires mondiales, je pense que ça ne sert à rien d'être content que l'Afrique est autour de la table. Mais là, autour de la table, pour faire quoi ? Si elle ne dit pas ce qu'elle doit dire, si elle ne parle pas au nom de nos populations, si elle ne dénonce pas. Parce qu'aujourd'hui, certaines de nos organisations sont là pour perpétuer des systèmes néocoloniaux. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas pour ça qu'on les a établis. Donc je pense que... Donc ça, c'est le premier point, la double crise multilatérale, et aussi l'instrumentalisation de ces organisations internationales, y compris au niveau du Conseil de sécurité et d'autres organisations, on a vu que la Libye a été attaquée avec une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dix ans après, on a le problème. Ça a déstabilisé tous nos pays. Donc souvent, on se demande si ces organisations-mêmes ne sont pas là pour maintenir, entretenir la menace, pour justifier leur existence, et voiler leur inefficacité souvent. Et aussi, tout le monde a dénoncé ici, depuis la politique de deux poids, deux mesures, enlève la crédibilité à ces organisations. Quand on parle aujourd'hui des droits de l'homme, bon, c'est devenu une religion. C'est devenu une religion. Quand il y a un petit problème qui se passe au Mali, on dit oui, il faut appeler la cour pénale internationale. Mais en Palestine, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas le droit de l'homme. Où est la cour pénale internationale ? Où sont ces donneurs de leçons ? Où sont ces pays qui se disent champions des droits de l'homme, qui eux-mêmes soutiennent ce qui est en train de se passer ? Je peux donner d'autres exemples par rapport aux droits de l'homme. Est-ce que c'est ça le droit de l'homme ? La politique de deux poids, deux mesures. Si je suis ami avec quelqu'un, je ferme les yeux. Non. Donc ce ne sont pas les principes. Ça, ça enlève le truc. Même la démocratie. On nous accuse des mille noms d'Israël. Mais en réalité, ceux qui prétendent promouvoir la démocratie, ce n'est pas la démocratie qui est en question, ce n'est même pas l'intérêt de nos pays. C'est leurs propres intérêts. Parce que quand vous voyez que quand la démocratie ou les institutions sont menacées dans le pays, en fonction du fait que ce pays est avec moi ou n'est pas avec moi, ou les nouveaux gouvernements sont avec moi, je me prononce. Est-ce que c'est ça la démocratie ? Donc nous-mêmes, nous devons pouvoir vraiment prendre ces questions. Donc je voulais dire que le système multilatéral sur cette partie de la double crise est incohérente et inconséquente par rapport aux réponses à nos questions. Maintenant, la deuxième partie de la double crise, c'est maintenant la crise de nos organisations régionales. Ce qui est vraiment le point sur lequel je voudrais pouvoir inviter la réflexion. Je pense que Chergui a beaucoup parlé de cette question. Naturellement, aucun de nous ne satisfait nos régimes en transition, ni les autres par rapport à la réponse qui est apportée à cette question. La première chose, c'est de mettre l'accent sur l'incapacité de nos organisations à anticiper, à prévenir et à agir en amont. Smaël a touché sur la question. On dit early warning, early warning. Non, ce n'est pas early warning. Tout ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina, en Guinée, mais on a vu venir, on n'a pas besoin d'être savants. Qu'est-ce qui a manqué ? Mais il n'a rien fait, il n'y a pas eu d'action. Et parce que dans nos pays, on est très prompt à agir quand des gens prennent le pouvoir par des coups d'État ou autre, mais qu'est-ce qu'on fait des présidents qui sont assis et qui posent des actes, qui créent la tension dans leur pays, qui manipulent les constitutions, qui manipulent les organes judiciaires, qui créent l'instabilité dans leur pays, qui empêchent aux gens d'être candidats à des élections, etc. Qu'est-ce qu'on en fait ? On regarde. Maintenant qu'il y a un changement, je connais même les playbooks de ces organisations, tout le monde célèbre, mission, on fait 10 sommets qui n'aboutissent à rien. Donc je pense que ça, notre incapacité à anticiper et à répondre est un problème. Et aussi l'absence de solutions adaptées à ces changements anticonstitutionnels. Parce qu'on a l'impression que, comme les anglophones le disent, one size fits all. Quand il y a un problème au Mali, quand il y a un problème au Gabon, quand il y a un problème au Tchad ou ailleurs, on a la même solution. On a le même remède pour toutes les solutions. Est-ce qu'on peut être un peu plus créatifs que ce forum nous aide aussi à avoir du recul, à se dire que oui, chaque situation est peut-être différente. Les pays, le Mali, le Niger, le Burkina, font face à une situation sécuritaire extrêmement compliquée, extrêmement difficile, où des pays ont perdu 40 à 50 % de leur territoire face à l'insécurité. Mais qu'est-ce que ces organisations ont fait pendant ce temps ? Le ministre, le général Toumba, en a parlé ce matin. On n'a vu personne. La CEDEAO elle-même et même l'Union africaine, ils ont sous-traité cette responsabilité aux Nations Unies qui elles-mêmes n'étaient pas capables de répondre à cette question. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina ou le Niger dépendent 25 % de leurs ressources propres pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Parce que, dans la pluie au Mali, en particulier, l'exemple que je connais, les changements de pouvoir auxquels on a assisté, c'est surtout l'exaspération, la frustration de la population face à l'incapacité des pouvoirs politiques à répondre à cette situation. Donc, si la CEDEAO et les autres organisations veulent aider, ils doivent d'abord fixer ce problème. On ne peut pas venir dire aux gens seulement organiser des élections ABCD. Même pour les élections, pour qu'elles soient inclusives, il faut que l'État soit présent sur l'ensemble de son territoire. Donc, je pense que ça, il faut vraiment des solutions adaptées à chaque situation. et aussi comprendre que la peur ne peut pas constituer une politique. Je sais que dans beaucoup de pays, les gens ont peur qu'il y a contagion des coups d'État. Est-ce que cette peur a empêché que les choses se passent ? Non. Donc, au-delà de la peur, moi, je crois qu'il faut qu'on soit pragmatiques. Comme le cas du Niger, on l'a indiqué. Ce qui s'est passé, il ne faut pas être devin, mais il faut engager les gens, il faut parler avec les gens pour trouver des solutions. Donc, je pense qu'il faut vraiment ce pragmatisme-là qui est nécessaire. J'ai déjà parlé de l'absence de solidarité, mais aussi, nos organisations doivent fondamentalement changer de logiciel. Il faut comprendre des pays comme le Mali, nous avons suscrit à toutes ces organisations. Nous savons que dans ces organisations, quand il y a un coup d'État, il y a un changement anticonstitucional, les règles s'appliquent. Et les règles qui sont là, c'est la suspension des instances de ces organisations. conférences des chefs d'État, conseils des ministres, etc. Mais ce n'est pas... Là, ils donnent un coup. L'os racisme est de l'exclusion. C'est pourquoi l'OMA est importante par rapport à ça. Parce que dans certains cas, non seulement les pays sont sanctionnés, mais sont punis. Pas seulement punis, pas seulement les dirigeants, mais on punit toute une population sans punition collective. Parce qu'on cherche le président, on cherche telle ou telle chose. Est-ce que le peuple nigérien mérite qu'on lui coupe l'électricité, l'eau, la nourriture, les médicaments ? Qu'est-ce qu'il y a à avoir dedans ? Donc, moi, je crois que... Et le plus grand problème aussi, c'est que... On va même au-delà de ça. On envisage une intervention militaire. C'est pourquoi le Mali, le Burkina, on a mis le pied tout de suite. Pour dire que si on attaque le Niger, parce que ce n'est pas la démocratie qu'on cherche à promouvoir, on cherche à avancer l'agenda d'une ancienne puissance coloniale qui a perdu pied, et qui utilise nos organisations pour revenir. Ce n'est pas acceptable. Et nos organisations ne doivent pas constituer une menace pour nous et nos populations. Quand je vois la CEDEAO, je vois l'Union africaine, je vois la BCAO, ça doit me rassurer. Mais aujourd'hui, ces organisations nous font peur. Font peur à nos populations. Constituent des menaces dans certains cas. Donc ça, c'est extrêmement important qu'il faut qu'elles changent leur logiciel pour sortir du mode punition, sanction. Parce que si la sanction marchait, le Burkina a basculé quand le Mali était sous sanction. Le Niger a basculé. Donc quelque part, on doit s'arrêter de comprendre est-ce que le tout sanction, tout punition, ça marche. Et même la punition aussi a des conséquences durables. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on ferme les frontières, on fait tout ce qu'il faut, mais ce ne sont même les fermetures des frontières, nos populations, ça brise l'élan de solidarité de nos pays. Donc il faut vraiment que nous comprenions ça. Deuxièmement, je veux insister sur le fait que quand nous sommes dans des organisations, mais les organisations sont bâties sur des traités, sur des textes auxquels nous avons librement consenti, y compris en abandonnant notre souveraineté. Mais dans beaucoup de ces organisations, à la CEDEAO, à lui et moi, les textes ne sont pas respectés. La fermeture des frontières, la mise sous embargo des pays n'est dans aucun texte de la CEDEAO. Je défie qui que ce soit de me sortir dans un texte de la CEDEAO où on a prévu la fermeture des frontières, de me sortir un texte du traité de l'UEMO où on a prévu d'exclure un pays pour des considérations politiques. De me sortir le statut 4 de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest interdit à la Banque de recevoir des ordres des pouvoirs politiques pour pouvoir agir. Pourtant, on fait. On ferme nos banques centrales. Donc comment vous pouvez exiger l'État de droit au sein des pays et ne pas appliquer l'État de droit dans les organisations ? Je crois que ça décrédibilise les organisations. Je vois que Chergué commence à bouger. Peut-être que je dépasse mon temps. Donc on est dans un paradoxe à ce niveau. Et l'autre question, je ne pourrais pas finir sans mettre l'accent aussi sur l'instrumentalisation de nos organisations. Je pense que j'ai parlé de ça plusieurs fois. On se comprend très bien. Ce n'est pas normal que les gens viennent parce qu'ils financent nos organisations pour pouvoir dicter leur agenda et utiliser notre organisation par rapport à leurs propres objectifs. J'expliquais à certains qu'au sommet de l'Union européenne, par exemple, on ne nous voit pas. Mais pourquoi d'autres veulent venir dans nos débats ? On peut avoir un partenariat, mais dans le cadre du... Donc nos organisations sont instrumentalisées. Cette instrumentalisation conduit à la politique de deux poids, deux mesures parce qu'on ne définit plus les choses en fonction de nos propres paramètres, mais parce que, bon, les autorités françaises sont contre le Mali. Ah, il faut les suivre parce que, bon, tel pays a une attitude bien-séante. Donc je crois que ça, ça pose un problème de crédibilité de nos organisations. Le G5 Sahel, c'est la même chose. notre frère Eran, Maman Sidikou, il était secrétaire exécutif du G5 Sahel. Le Mali est un pays fondateur du G5 Sahel. La France, qui n'est pas membre du G5 Sahel, dicte sa loi. Moi, je paye ma contribution. Un autre pays vient dire que le Mali ne peut pas assumer la présidence du G5 Sahel. Comme le disent nos amis ivoiriens, on est où là ? Donc ça, ce sont des problèmes. Ce n'est pas qu'on imagine, mais c'est réel. Donc ceci nous amène à nous interroger sur la crédibilité. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, j'ai entendu beaucoup de gens, nos populations se posent de comment ces organisations sont perçues. Moi, je suis certain que ces puissances qui jouent ce jeu, leur objectif même, c'est de décrédibiliser nos organisations. Quand ils disent qu'on est derrière la CEDEAO et vous prenez le micro-soi pour prédire, on a vu des ministres français ou même le chef de l'État prédire les conclusions des sommets de la CEDEAO sans qu'aucun responsable de l'organisation les rappelle à l'ordre. Donc je pense que c'est ça. Bon, donc je pense que par rapport à tout ça, qu'il y aura définitivement un impact sur l'intégration, la solidarité africaine si on ne prend pas de mesures, pour des pays comme le Mali, on aurait pu continuer à protester, à agir, à faire des communiqués, mais nous avons dit aussi que quelque part, il faut que nous apportions une alternative, une réponse géostratégique. c'est pourquoi on a décidé de mettre en place l'alliance des États du Sahel pour plusieurs raisons, parce qu'on ne veut pas une organisation qui soit téléguidée de l'extérieur. Deux, c'est que nous avons décidé que nous finançons cette organisation. Si vous voyez la charte, elle n'a pas prévu que nous recevons l'argent de qui que ce soit, pour être très clair. Donc s'il y a des réponses sécuritaires, ça doit être des réponses sécuritaires à la hauteur de nos moyens. Et les moyens, nous en avons. Nous ne sommes pas aussi pauvres que ça, parce que c'est la géopolitique qui crée cette pauvreté et l'entretien. Donc nous voulons aussi proposer une nouvelle approche de la solidarité et de l'intégration régionale. Chaque pays a une voie, pratiquement un droit de veto par rapport à tout ce qui se décide. Nous voulons aussi travailler pas seulement sur les questions sécuritaires à travers cette alliance militaire, mais aussi travailler sur les questions de développement, y compris les questions monétaires qui sont taboues aujourd'hui. Nous allons toucher à toutes les questions comment notre organisation peut répondre aux attentes des populations du Liptaco gourmand. Ce qui est important aussi dans cette organisation, c'est qu'il y a une volonté populaire, les populations, il y a une symbiose entre nos populations qui soutiennent cette initiative. Donc ça, ça me semble être important. Donc en conclusion, et pour terminer, je pense que pour que nos organisations soient crédibles, il faut qu'elles soient elles-mêmes capables d'apporter les changements qui sont attendus par les populations. en premier lieu, il faut d'abord qu'elles remplissent leur vocation première qui est de réaliser la solidarité africaine, l'intégration africaine et 60 ans après les indépendances, aucun de nous ne peut être fier du résultat de nos organisations en termes d'intégration. Aujourd'hui, si on ne prend que la libre circulation des personnes et des biens, les non-africains circulent plus librement en Afrique que nous-mêmes. Je ne parle pas des infrastructures, je ne parle pas d'autre chose. Je ne parle même pas du financement de nos organisations. Donc, je pense que nous ne devons pas blâmer les autres si nous-mêmes on a fait le travail qu'on devait faire pour que les autres nous respectent. Peut-être que si l'intégration était même avancée, on a beaucoup de systèmes de coups d'état et autres qu'on n'aurait pas. Donc, je pense qu'il faut renforcer la solidarité. Mais il faut surtout des organisations où un leadership africain est affirmé et assumé. parce que quand on parle de solution africaine, c'est qu'il faut un leadership africain. Et le leadership africain, c'est qu'il faut que les autres nous respectent, il faut qu'on impose une respectabilité aux autres pays. Ce n'est pas parce que vous êtes de grands pays, vous êtes ici, c'est là que vous allez pouvoir venir de l'Afrique. Ce n'est pas un pays, c'est des populations avec une tradition, une culture millénaire, avec leur fierté. Donc, je pense que nos organisations doivent pouvoir se ressaisir. chacun de nous dans nos organisations travaillons à faire de nos organisations des organisations des peuples et non des organisations d'État ou de chefs d'État ou de groupes. Je pense que tant que nous n'allons pas dans cette direction, nous aurons toujours des problèmes parce que nos populations ne sont pas impliquées que souvent même les chefs d'État et nos leaders n'arrivent pas à tenir face à cette ingérence extérieure. C'est ce que je voulais partager avec vous en restant à l'écoute pour les questions qui peuvent venir mais je crois qu'il faut que nous-mêmes nous nous posions les bonnes questions mais tout ce dans quoi nous sommes, nous sommes les premiers responsables. Merci. Merci. Eh Diop ! Diop c'est 10 ! Diop c'est 10 ! Camarades, vous avez entendu le Liptaquo Gouman va battre sa monnaie. C'est pourquoi il vous est dit vidéo là téléchargée puis gradée. Diop annonce la création de la monnaie du Liptaquo Gouman des trois pays. Il dit on ne va pas se limiter qu'aux questions sécuritaires. La question monétaire qui est taboue on va réveiller ça. Oh ! Non ! Je voulais dire ce monsieur Dieu s'il n'existait pas il aurait fallu le créer. Si Diop n'était pas là il aurait fallu créer ce monsieur pour le mettre là. Parce qu'il est égal à lui-même. Après lui c'est lui. Avant lui c'est lui. Aujourd'hui Diop est le meilleur diplomate au monde. Il a mis Séguin Lavrov du côté. Actuellement il est passé premier diplomate Lavrov est derrière. Diop Kamara Pédafrique vous avez vu le point qui l'a touché. Et il dit la France dit que le Mali ne peut pas suivre la présidence du G5L. Oh Macron Oh le Béthlè est bête. Non le Béthlè est bête. Quelqu'un perd sa contribution et il sait au Mali il fait ça. C'est Hasimi il fait ça. Non. Il faut regarder dans ses yeux avant d'agir. les yeux connaissent le bagage qui est lourd. Quand les yeux voient le bagage qui est lourd les yeux transmettent ça automatiquement au cerveau. Mais c'est quand un cerveau fonctionne mal que la personne là ne réalise pas que ce bagage n'est pas à prendre. Il ne peut pas souligner. 200 kilos tu vois c'est là. Si tu n'es pas Iron BB comment tu peux souligner ça. Il faut être fou pour vouloir souligner 200 kilos. Comme Macron il est bête donc il veut souligner 200 kilos. Voilà maintenant c'est versé sur lui. C'est versé sur lui. Le Niger sur lequel il comptait le Niger le Niger a tourné au dos direction Asmiguta. Oh Dieu le Niger il ne pèse plus il ne pèse plus il est pressé son mandat son deuxième mandat il est pressé il ne peut même pas rêver il ne peut même pas rêver parce que dans son parti il est fini il est mis à minoté c'est Gérard Damana qui gère son parti à sa place Camara Pidafli où est la réalité Vive le Niktaka au gourmand Vive Asmiguta Vive Tchiani Vive Ibé Prêt Vive tous les présidents pan-africains Babo président de la Bucadam en 2025 Tamarad on s'en va à la CPI le samedi le vendredi le vendredi le vendredi qui vient vendredi 27 à 22h00 tout le monde à la gare du nord on va prendre car pour aller à la CPI je vous attends là-bas pour ceux qui veulent venir je vous donne mon numéro pour ceux qui veulent se renseigner de plus on s'en va vendredi soir on revient samedi soir on s'en va vendredi soir on arrive là-bas samedi matin on dort dans le car il n'y a pas hôtel à réserver on dort dans le car on arrive là-bas on va faire notre manifestation on revient le soir chacun vient de la maison c'est de ça qui s'est chers camaraderie d'Afrique pour ceux qui veulent aller prenez mon numéro 07-84-89-40-75 07-84-89-40-75 appelez-moi que pour la CPI ne m'appelez pas pour autre chose s'il vous plaît merci vive l'Afrique libre on est ensemble on est ensemble c'est le on est ensemble avec qui